bonjour mes amis bienvenue sur ma chaîne donc là je m'attaque à la salle de bain si vous me suivez dans mon petit programme pour mettre un petit peu ma maison à jour je vais trier je vais ranger organisé nettoyer ma maison pendant les deux mois d'hiver et je commence par la salle de bain parce que chez moi c'est un point noir j'ai beaucoup de retard regardez je vais ouvrir les placards et vous allez voir que oui c'est pas très très bien rangé il ya des produits périmés etc donc il était temps de faire quelque chose pour moi c'est la bonne période dans ma salle de bain ça va être le même processus dans toutes les pièces à chaque nouvelle semaine vous allez voir je vais ouvrir les tiroirs je vais ouvrir les armoires je vais aller dans tous les nids à bordel tous les endroits où on cache les choses voilà et puis je vais trier trop tranquillement je n'ai pas d'astuces particulières à vous transmettre puisque j'ai reçu des mails on me disait peut-être des astuces non les choses sont très simples il n'y a pas de trucs et astuces miracles je suis une femme au foyer ordinaire je vais faire les choses très simplement je vais vider le contenu des armoires des tiroirs je vais trier les produits de soins les maquillages les médicaments je vais regarder les dates de péremption je vais jeter tout ce qui est inutile en vérité là je me suis muni d'un grand sac poubelle et pendant ce mois de janvier de février je vais en jeter des affaires ça c'est sûr et certain on fait des erreurs d'achat là au niveau des produits de soins j'ai pas mal de bouteilles vides que j'ai eu la flemme de jeter ou des produits périmés donc c'est le moment de faire ça ma salle de bain en avait bien besoin j'ai tout vidé dans l'évier je passe un petit coup de chiffon je nettoie et pendant que ça sèche je vais faire mon tri vous allez voir voilà c'est parti mes amis donc je vais avec mon petit sac poubelle je vais trier tous les produits je vais regarder les dates de péremption j'ai des bouteilles vides qui traînaient dans mes affaires etc j'ai des anti des lotions anti poux qui datait depuis je sais pas combien de temps voilà je vais virer vous avez vu que je me suis débarrassé d'un accessoire aussi pour que je viens de montrer pour ranger le coton parce que voilà c'est le moment de faire le point sur les accessoires finalement je pars sur ce type de rangement plutôt que les rangements classiques je trouve que c'est mieux je peux mettre plus de coton à l'intérieur parce que le tout petit tube que j'avais transparent finalement au bout d'un certain nombre de temps d'utilisation je le trouve non performant je vais trier par catégorie par exemple là je fais les accessoires et le matériel pour cheveux j'ai une trousse et bien je vais trier on a toujours trop de pinces trop de chouchous des chouchous qui sont à qui sont abîmés qui sont plus des pinces qu'on ne met plus etc donc là je vais prendre le temps de jeter je vais jeter énormément de choses et ce que je vais garder j'ai décidé de le ranger dans des sacs ziploc de garder la juste quantité de pinces un c'est pas la peine d'avoir 100 mille pinces de toute façon je les utiliserai pas donc je garde la juste quantité de pinces pour mes cheveux et je vais tester le sac ziploc donc j'ai pris des petits sacs ziploc des mini sacs ziploc dans lesquels je vais mettre mes petites pinces voilà mon petit matériel que je vais séparer par catégorie donc je vais mettre les pinces avec les pinces et les chouchous avec les chouchous etc j'ai jeté énormément d'accessoires pour cheveux finalement je trouve que j'en avais beaucoup pour pas grand chose parce qu'en fait c'est vrai que j'utilise toujours les mêmes et puis je vais ranger dans ma trousse avant de replacer tout ça dans mon armoire il y a énormément de petits matériels à trier j'ai décidé dans la trousse rouge que vous voyez là il y a plein de petits matériels brosses à ongles etc je vais changer le mode de rangement je vous montrerai à la fin j'ai acheté des des modes de rangement transparent vous verrez ça tout à l'heure je vais trier mon ma trousse à maquillage de la même manière que pour les accessoires pour cheveux là je vais regarder surtout les dates de péremption je vais me débarrasser aussi des produits de maquillage que j'utilise peu bon pour moi ça va être assez rapide je ne sais pas bon certains ont beaucoup de produits maquillage moi j'en ai pas beaucoup et en général j'achète ce que je vraiment ce que j'aime je fais rarement des erreurs d'achat mais enfin ça m'arrive quand même de faire des erreurs d'achat donc je vais tout trier vérifier tout et tout ranger dans ma trousse vous avez remarqué que j'utilise le système des trousses même si on est à l'intérieur d'une armoire c'est un choix personnel qui a ses avantages et ses inconvénients peut-être que vous préférez ne pas utiliser de trousses mais plutôt mettre vos accessoires dans des rangements transparents par exemple en plastique vous allez voir que j'en ai acheté quelques-uns tout à l'heure ça ce sont des choix très personnels moi j'aime bien pour mes accessoires pour cheveux et pour mes maquillages avoir des petites trousses que je peux trimballer un petit peu de partout mais c'est un choix personnel donc j'ai procédé comme ça pour les jouets de bain j'ai procédé comme ça pour les décorations par exemple les plantes ouais moi j'ai pas la main verte là mes aloe vera ils sont morts j'ai plus qu'à les remplacer le linge de bain les serviettes avec des tâches ou abîmées finalement j'ai fait le tour les médicaments j'ai pas tout filmé mais je vous invite à faire le tour de tout le matériel j'ai aussi changé parce que j'ai des toilettes la brosse la brosse pour les toilettes une fois par an c'est bien de la changer donc j'en mets une neuve et je jette l'ancienne quand le tri est terminé c'est le moment de ranger d'organiser il faut prendre vos mesures parce que moi je vais acheter des petits accessoires à cette heure d'ailleurs je ne les ai pas encore acheter même au moment où je fais mon film donc je prends mes codes j'écris sur un petit carnet un petit peu et puis dans les magasins je verrai je trouverai les accessoires qui me plaisent donc là c'était encore des petits endroits que je vous montre où j'avais rangé mes affaires ensuite il faut nettoyer mes amis il y a pas mal de nettoyage finalement d'abord il ya le nettoyage des objets alors c'est peut-être des nettoyages que c'est certainement des nettoyages que l'on fait plus d'une fois par an mais enfin là c'est l'occasion donc je vais nettoyer d'abord les objets donc j'ai dit j'ai fait les pinceaux à maquillage une fois de temps en temps voir ça fait du bien il faudrait le faire très régulièrement je les utilise peu parce que je me maquille au doigt mais enfin il s'avalaient le coup de les nettoyer un franchement donc très simplement avec de l'eau et du savon je vais net je vais bien tous les nettoyer je les ai fait sécher à l'air libre tranquillement et puis après je les ai rangés j'ai fait les brosses à cheveux j'ai passé les jouets de bain à la machine à laver j'ai passé j'ai fait les fleurs de douche etc donc vous pouvez faire tout le petit matériel que vous utilisez pour vos soins pour vos cheveux etc je pense que c'est le moment parce que on est en train de ranger on est en train de nettoyer donc là on y pense tout simplement on y pense donc je vous ai dit les jouets de bain je les ai passé à la machine à laver puis ensuite je les ai rangés ainsi que les fleurs de douche parmi les nettoyages maintenant de la salle de bain j'ai fait un grand nettoyage courant et j'ai fait les c'est à dire les rideaux de douche et choses comme ça j'ai bien fait mes joints à la javel et puis je suis allé chercher les endroits les recoins difficile au dessus des poutres le store le radiateur etc donc là je fais un grand nettoyage annuel même des zones que j'ai pas l'habitude de faire voilà avant après il me manque certains accessoires que je vais aller acheter c'est ça dont je vous parlais les accessoires transparents dans lesquels j'ai mis tout mon petit matériel que j'ai trouvé chez carrefour voilà pour le reste il me manque encore des accessoires notamment pour mettre mes pinceaux etc pour l'instant j'ai pris un verre mais c'est pas grave j'ai les cotes j'ai mes mesures et puis je vais acheter tranquillement il n'y a pas le feu donc voilà c'était l'avant après c'est à votre tour maintenant donc bon courage moi ça m'a pris une semaine prenez votre temps on n'a pas besoin de se presser parce que c'est des challenges qui demandent c'est du travail quand même voilà je vous dis à bientôt et puis à la semaine prochaine bon courage